On accueille Bintili Diallo pour la littérature. Bonjour Bintili, grâce à vous on va pouvoir s'évader, ça va nous faire du bien. Un livre, un roman que vous nous recommandez qui parle des doutes et des tourments d'une génération. Il est écrit par une jeune auteure anglaise qui frappe juste et fort, c'est ce que vous allez nous dire. Son titre, Londres a beau être une vie laide, entre guillemets, c'est le titre du livre. On va se mettre dans l'ambiance musicalement et on vous écrit. On s'emmène à Londres avec Duffy et Warwick Avenue, j'adore cette chanson. Je ne partage pas l'affirmation de ce livre, Londres a beau être une vie laide, c'est une vie très très belle. C'est dommage que ce soit si compliqué d'y aller d'ailleurs avec les confinements et les brexits. Mais revenons à nos moutons. On parle donc de ce livre, c'est un premier roman aux éditions La Thèse qui est signé Ornella Pacchioni. C'est une autrice française qui a fait ses études d'art à Londres et donc à 25 ans elle nous propose ce premier roman. C'est l'histoire d'Aimé, elle a la vingtaine, elle vient de finir ses études à Londres. C'est sa dernière année de fac, elle est un petit peu paumée, vous connaissez ça, on doit envoyer des dossiers pour faire d'autres écoles. On ne sait pas trop où on en est. Alors tous les jours, elle fait une to-do liste, une liste de choses à faire pour se donner du courage. Et dans sa liste du jour, le dernier mot c'est Dai, elle a écrit le mot mourir. Elle raconte donc son programme pour la journée. C'est ça et donc son programme pour la journée, c'est aller à une exposition, ramener son dernier livre à la bibliothèque, manger dehors, coucher avec un homme et mourir. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette journée ? Tout ça dans ce ordre-là et en 24 heures. Donc on va la suivre dans cette folle journée, dans un Londres bouillonnant, suffocant parce que c'est la canicule, il fait très chaud. Et vous l'imaginez, nous en tant que lecteurs, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on ne veut pas que cette jeune femme se suicide. Pourquoi ? Parce qu'elle souffre tout simplement du syndrome de la vingtaine qui est « Qui suis-je ? » ou « Vais-je ? » Et donc on dévore ce livre parce qu'on veut savoir ce qu'il se passe, donc on le lit très très vite et ça c'est bien. Mais alors, rassurez-nous Bintili, est-ce que c'est quand même lumineux, optimiste ? Parce que le pitch de départ, il n'est pas terrible. Il n'est pas facile, eh bien oui, je vous le jure, on rigole, c'est très drôle parce qu'en fait elle est drôle, notre aimée. Pourquoi ? Parce que, comment vous dire, elle a un petit peu peur de tout, c'est une femme qui a plein d'envie et qui en même temps, comment vous dire ça ? Elle se fait des scénarios dans sa tête tout le temps en fait, c'est ça le truc, elle s'imagine des choses, elle mange peu, elle boit plein de thé, elle marche des heures dans les rues de Londres. En fait, on se rend compte qu'elle est un petit peu inadaptée à la société, elle est complètement hypersensible, un peu phobique, elle s'amuse à deviner l'odeur des gens qu'elle va croiser dans la rue. Comme si je vous croise Damien, je vous dis « Ah Damien, on va arriver, il va sentir la banane, hop, je ne sens plus rien, vous passez à côté de moi, je respire très fort, je sens votre odeur. » Voilà, donc c'est une fille… Elle est un peu barrée ou pas ? Elle est complètement barrée, elle a un petit peu peur de tout, un peu peur d'elle-même, un peu peur de son ombre, donc c'est très drôle. Elle s'interdit de boire de l'alcool parce qu'elle ne veut pas ressembler à Amy Winehouse, cette chanteuse qui est morte d'alcoolisme. Elle a plein d'angoisse, elle a peur de se mettre en colère, elle a peur des gens qui se mettent en colère, elle se refuse elle-même de s'énerver. Ça va être à l'enfer, dans sa tête, ça va être à l'enfer. Dans sa tête, ils sont plusieurs, ils se passent plein de choses, mais donc du coup, c'est une personnalité très attachante et on va la suivre tout au long de ce roman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va se libérer de toutes ces chaînes qu'elle s'est imposées dans sa vie et ça, ça va lui faire du bien. Et on peut dire qu'elle représente bien sa génération ? Exactement, elle représente bien cette génération, vous savez, cette génération qui a un petit peu peur du métro-boulot-dodo, cette génération qui ne veut pas sortir des effudes, pas de routine. Cette génération qui a un petit peu peur de rentrer dans la vie active, en fait, notre aimée, elle se dit aussi non-genrée. Elle aimerait être ni homme ni femme, même si elle se sent quand même plus femme. Elle a eu plusieurs petits copains, souvent elle lui pompait l'air, c'est ce qu'elle nous dit, et qu'elle faisait carrément de l'eczéma. Donc elle se demande si finalement, elle préférerait pas les femmes. Et c'est surtout un livre sur l'université. Vous savez, d'un côté, ce trop-plein de solitude, et de l'autre, ce trop-plein de fêtes. On teste parfois les drogues. Et voilà, c'est un livre vraiment moderne sur la jeunesse actuelle. Et notre autrice, elle, elle refuse d'être le porte-drapeau de cette jeunesse. Écoutez-la. Et bien moi, j'ai jamais senti que j'appartenais à une génération précise ou à un moment précis dans le temps. Et donc du coup, j'ai voulu faire naître un personnage qui est un peu entre deux et qui doute. Et je crois qu'en fait, c'est ça exactement qui représente la jeunesse d'aujourd'hui. C'est une jeunesse qui a du mal peut-être à se situer. Mais finalement, de ce doute et de cette remise en question de son identité, naît une multitude de possibles. Voilà, donc dans cette errance de 24 heures dans Londres, et bien en fait, on fait un voyage intérieur, nous lecteurs. C'est un livre qui nous invite à nous poser des questions sur nos envies, nos rapports aux autres, notre mot intérieur. Donc je vous recommande ce livre parce que c'est un voyage dans Londres, mais c'est surtout un voyage en nous lecteurs. Et j'imagine ça très bien au cinéma ou en série. Merci Bintili.